Alléluia, Alléluia, bien aimé que Dieu vous bénisse, Amen, partage le direct s'il te plaît, partage déjà le direct, Alléluia, Savo Rabakai Savo, bienvenue à notre rendez-vous, vous savez, le thème de ce direct est un thème un peu très compliqué, Alléluia, c'est un thème vraiment compliqué, et je prie que Dieu nous accorde la grâce pour que chacun puisse bien comprendre de quoi nous allons parler aujourd'hui. Alléluia, parce que vous savez, les réseaux sociaux ont toujours été un moyen pour certains de s'exprimer en bien et pour d'autres de s'exprimer en mal, Amen, donc ça dépend de comment chacun prend les réseaux sociaux. Il y a d'autres qui prennent ça dans le bon sens, il y a d'autres qui prennent ça pour faire n'importe quoi, mais nous, nous sommes de ceux, à cause de Jésus-Christ de Nazareth, qui prennent les réseaux sociaux pour édifier le peuple de Dieu, pour édifier les gens, pour interpeller les gens à ranger leur vie et à marcher avec le Dieu des esprits des prophètes. Alléluia, partage le direct s'il te plaît, partage moi ce direct, Amen, partage le direct, Alléluia, partage le direct au maximum, s'il te plaît, partage le direct, Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez, le thème de ce que je vais dire aujourd'hui, c'est le gouvernement camerounais n'est pas responsable de la mort des influenceurs au Cameroun, Alléluia. Le gouvernement camerounais n'est pas responsable de la mort des influenceurs au Cameroun, c'est comme si la connexion bug, Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez bien là? Alléluia. Le gouvernement camerounais n'est pas responsable de la mort des influenceurs au Cameroun. Parce que, vous voyez, avec tout ce qui se passe, parfois quand je tombe sur certaines vidéos, je vois les gens se plaindre, les gens parler et accuser le gouvernement camerounais. Oh, c'est le gouvernement camerounais qui est responsable de telle et de telle chose. Vous devez savoir que chacun dans la vie porte sa croix et c'est chacun qui choisit son chemin. Et c'est chacun qui prend sa route, c'est chacun qui décide de marcher comme il veut, Alléluia. Dès que vous grandissez, vous êtes déjà adulte, vous êtes responsable de vos propres actes. Ce n'est pas quelqu'un qui est responsable de vos erreurs, ce n'est pas quelqu'un qui est responsable de vos fautes, Alléluia. Et il y a un passage dans la Bible qui m'intéresse ou alors qui va nous intéresser ce soir, Alléluia. Ce passage qui dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Amen. Mais sauf que cependant, vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas travailler, mais qui veulent manger. Alléluia. Il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas travailler, mais qui cependant veulent manger. Excusez-moi. Voilà. Je crois que comme ça, c'est bon, non? Voilà. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. Lasso Kavara. Écoutez, il y a, sauf que cependant, comme j'expliquais, au Cameroun, beaucoup de jeunes ne veulent pas travailler, mais ils veulent manger. Et ils sont sur les réseaux sociaux pour, à cause aussi de certains aînés, voilà, qui vendent la vie de rêve, qui font comprendre aux gens que, voilà, la vie est facile. On peut passer par tel moyen, par telle opportunité pour avoir beaucoup d'argent, pour être riche et toutes ces choses-là. Moi-même qui vous parle, je suis un Camerounais, donc je connais bien le système du Cameroun. Je sais bien comment ça se passe au Cameroun. Moi, quand j'étais au Cameroun, alléluia, vraiment, je ne m'étais jamais plein du gouvernement. Je ne m'étais jamais plein du gouvernement. Parce que j'avais pris une résolution dans mon esprit. J'ai dit, si je veux être riche, je serai riche. Alléluia. Si je veux avoir l'argent, j'aurai l'argent. Alléluia. Le gouvernement ne m'empêche en rien, alléluia, d'être riche sans passer par des voies bizarres. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les gens se lèvent. Oh, c'est le gouvernement, c'est à cause du gouvernement. Il n'y a pas les routes au Cameroun. C'est monté, c'est descendu. Les gens racontent du gros n'importe quoi. Les gens insultent le président de la République. Vous insultez un président, vous êtes sous la malédiction. Écoutez-moi bien. Je m'agresse au peuple camerounais. Quand vous vous lèvez pour insulter une autorité que Dieu a établie pour gouverner un pays, qu'il soit bon ou mauvais, vous êtes sous la malédiction. Écoutez-moi bien. Vous êtes sous la malédiction. Voilà pourquoi vos vies n'avancent pas. Voilà pourquoi vos vies sont bloquées. Parce que matin, midi, soit vous insultez le président, vous insultez les membres du gouvernement, vous insultez, vous insultez, vous les calomniez, vous les crêtez de ci et de ça. Alléluia. Et quand vos vies sont bloquées, vous voulez ne vous plaindre. Vous voyez, regardez par exemple quelqu'un comme son excellence, le président Paul Biya. C'est un papa qui a 90 ans aujourd'hui. Alléluia. Mais regardez comment les Camerounais parlent à ce papa. Laissons même le fait qu'il soit président de la République. Un papa comme ça, 90 ans. Les jeunes, vous n'avez même pas encore 30 ans. Vous n'avez même pas encore 40 ans. Vous vous lèvez, vous parlez contre un paquillage. Parce que le président Paul Biya, c'est un paquillage. Je vous parle du président Paul Biya parce que j'ai le témoignage de ce papa en esprit. Alléluia. Beaucoup seront surpris. Vous le voyez comme ça. Vous serez surpris que le jour qui va mourir va aller au ciel. Je vous dis la vérité. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Donc, s'il vous plaît, vous devriez comprendre une chose. Le gouvernement camerounais n'est pas responsable de tous les malheurs qui arrivent aux jeunes au Cameroun. Amen. Le gouvernement camerounais n'est pas responsable de ça. C'est chacun qui porte sa croix et c'est chacun qui décide comment marcher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu prends la résolution, tu dis ok, je veux être influenceur. Et tu commences à être influenceur dans le sens négatif. Alléluia. Tu commences à être influenceur pour promouvoir le péché, pour encourager le péché. Alléluia. Pour encourager tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Bien-aimé, Dieu va te bénir comment ? La nature, elle-même, va te bénir comment ? Alléluia. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi de Dieu et il y a la loi de la nature. Et sachez que même la loi de la nature juge. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas enfant de Dieu, la loi de la nature, c'est Dieu qui l'a établi. Amen. Écoutez-moi bien, la loi de la nature, c'est Dieu qui l'a établi. C'est-à-dire que vous pouvez marcher et vous décidez même que ok, moi je ne crois pas en Jésus, je ne crois en rien. Alléluia. Mais il y a ce qu'on appelle la loi de la nature. La loi de la nature, elle-même, te dit de ne pas insulter les gens. La loi de la nature, elle-même, te dit de ne pas voler. La loi de la nature, elle-même, te dit de respecter les autorités de ton pays. Ça, c'est la loi de la nature. Maintenant, tu n'es même pas chrétien et tu te lèves, tu commences à insulter les autorités de ton pays. Tu insultes les autorités de ta nation. Tu insultes le gouvernement. Tu insultes le premier ministre. Tu insultes les policiers, les militaires. Tu insultes tout le monde. Dieu, la loi même de la nature, pas la loi de la nature, tu seras béni comment? Non, il faut que quelqu'un m'explique. Tu seras béni par cette loi de la nature comment? Alléluia. Ne soyez pas toujours de la majorité qui conduit. Donc, ne soyez pas toujours derrière la majorité. Soyez de ceux qui défendent la justice. Soyez de ceux qui défendent la justice. Et pas n'importe quelle justice. La justice de Dieu. Écoutez-moi bien. Soyez de ceux qui défendent la justice de Dieu. Ne soyez pas de ceux qui sont là pour calomnier, insulter les gens et faire toutes ces choses que vous voyez là. Vous voyez ces influenceurs mourir. Ils sont responsables de leur décès. Ils sont responsables de leur mort. Alléluia. Ils sont responsables de leur mort. Vous allez voir tous ces influenceurs. La plupart sont allés mettre les mains quelque part. Écoutez-moi bien. Quelqu'un va dire qu'au Cameroun, on ne peut pas réussir sans mettre la main quelque part. On peut réussir sans mettre la main quelque part. Mais sauf que pour réussir sans mettre la main quelque part, il faut attendre le temps de Dieu. Et le temps de Dieu est souvent, c'est un peu souvent long. C'est un peu souvent long. Et ce qui menace beaucoup d'influenceurs, beaucoup de comédiens, c'est juste qu'ils ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Voilà pourquoi ils se retrouvent en train de voyager, aller dans les pays écrangés, aller dans l'Afrique de l'Ouest et toutes ces choses-là. Et aller dans les fins fonds de ces villages pour signer des pactes avec des sorciers, pour signer des pactes avec des féticheurs, pour signer des pactes pour des porte-monnaies magiques et tout ce que vous pouvez connaître là. Alléluia. Et une fois, quand ils ont signé ça, ils ont, c'est que, parce que je vais revenir, s'il plaît à Dieu, pour un autre direct, pour parler du sacrifice de 33 ans. Parce que 33 ans, alléluia, c'est un chiffre de sacrifice, mais vous ne connaissez pas. Écoutez-moi bien, l'âge 33 ans là, 33, 33, c'est un chiffre de sacrifice, mais beaucoup de gens ne savent pas ça. Alléluia. Les gens vont vous lever, oh, ça cause des routes, ça cause, les routes même, regardez notre pays, le Cameroun. Moi, quand j'étais au Cameroun, je voyais comment le gouvernement arrangait les routes. Et le gouvernement, tous les jours, il y avait ce qu'on appelle Isaacam. Alléluia. Je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Isaacam, tous les matins, voilà, il balayait la route. Isaacam balayait la route. Vous croyez que Isaacam là, qui a établi Isaacam, c'est le gouvernement camerounais qui a mis Isaacam pour mettre la propriété dans la route. Mais ce qui était mauvais et ce qui est bizarre sur les Camerounais, c'est que vous voyez, Isaacam a passé le coup de balay. Mais tu viens, tu manges la banane, tu lances là-bas, tu lances la peau de la banane où Isaacam est venu balayer. Et c'est toi qui veux que le Cameroun avance. Le Cameroun va avancer comment, bien-aimé ? Alléluia. Le Cameroun va avancer comment ? Est-ce que quelqu'un comprend ? Le Cameroun va avancer comment ? Quand toi-même, tu ne prends pas soin d'encrétainier ton pays, le Cameroun va avancer comment ? Tu viens, tu manges les arachides. Au lieu d'aller jeter les pots de tes arachides dans le bac à ordu, tu jettes ça en route comme ça là. Après, on marche, on voit le Cameroun, la ville est sale. Vous accusez le président, vous accusez le gouvernement. Comme si c'est le gouvernement qui est venu jeter les pots de bananes ou alors les pots d'arachides là-bas sur la route. Alléluia. Ce n'est pas le gouvernement bien-aimé. Chacun fait son devoir et chacun fait son travail. Chacun a ses responsabilités. Le gouvernement a ses responsabilités. Et nous, citoyens, nous avons aussi nos responsabilités. Et nos responsabilités doivent être d'encourager le gouvernement. Alléluia. A toujours développer le pays. Mais si nous sommes là pour vouloir seulement faire ancrer le gouvernement en arrière, pas les critiques, les injures, les calomnies, vous insultez le gouvernement comme si, je ne sais pas, on dirait qu'au Cameroun, il n'y a même plus de respect. Les gens ne respectent plus les gens. Vous prenez les vidéos, vous venez dans les réseaux sociaux, vous insultez le gouvernement. Vous insultez un président comme Paul Biak qui a 90 ans. Voilà pourquoi vous mourez aussi jeune. Voilà pourquoi vous mourez jeune. Parce que tu viens, tu prends ton téléphone. Facebook vraiment a fait les choses. L'Internet a fait les choses. C'est pour ça que j'ai dit que chacun sait comment il utilise les réseaux sociaux. Il y a ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour le bien. Et il y a ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour le mal. Et ne soyez pas de ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour le mal. Soyez de ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour le bien. Alléluia. Vous voyez des jeunes comme ça qui n'ont même pas encore 50 ans. Ils viennent, ils insultent un président comme Paul Biak. Vous l'insultez un papa, un grand-père, un arrière-grand-père même. Laissons même qu'il soit président. Regardez qu'un arrière-grand-père qui a 90 ans. Je vois un jeune comme ça, tu viens, tu insultes le président comme si c'était ton égal. Tu insultes un papa de 90 ans comme si c'était ton égal. Et après ça, tu veux que ta vie change. Tu veux que Dieu te bénisse. Dieu va te bénisse comment ? Vous ne savez pas que les autorités, là, c'est Dieu qui les établit. La Bible nous dit dans le livre de Romains, je vais vous lire un passage, écoutez, je vais vous lire un verset biblique. Attendez, je vais chercher ça. Dans le livre de Romains, Romains 13, le verset 1. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. La Bible dit que tout le monde doit être soumis aux autorités. C'est-à-dire que si l'autorité même fait mal son travail, ce n'est pas ton problème. C'est Dieu qui va gérer l'autorité. Tu es qui pour venir faire le travail de Dieu à sa place. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'être soumis aux autorités. Et le malheur dans ça, c'est que même les enfants de Dieu sont entrés dans le piège, là. Vous voyez les enfants de Dieu qui insultent les autorités. Oh, je sais pas si c'était un homme de Dieu ou c'était qui. Il me parlait, je ne sais plus qui c'était. Il me parlait tellement en mal des autorités camerounaises. Je suis resté comme ça, je dis, mais toi, si tu es vraiment enfant de Dieu, Alléluia, c'est ça le problème. C'est ça le problème avec les humains au Cameroun, nos frères, nos compatriotes. C'est ça le problème avec vous. La première des choses que vous deviez faire, c'est d'abord respecter vos autorités. C'est d'abord respecter ce que Dieu a établi. Parce que le président Paul Biak, que vous voyez là, il n'est pas là-bas pour voir, pour rien. C'est Dieu qui l'a mis là-bas. Et c'est pas la grâce de Dieu qu'il est toujours là-bas. Donc, parfois, nous, on donne les prophéties. Vous croyez que on est... Moi, je ne suis pas du RDPC. Je ne suis pas, je ne suis pas... Quand on parle comme ça, on dit des vérités, des choses exactes. Parce que nous sommes des prophètes et nous voyons ce qui se passe dans l'esprit. Les gens vont venir et dire que, oh, celui-là, on l'a...